... Bonsoir, amis internautes de 3W.congolocolenews.com place à présent à la lecture de l'actualité écrite pour vous par les chevaliers de la plime. Excellente condition d'écoute à vous tous. Bonsoir, le potentiel ouvre cette lecture des journaux et affiche mandat de la MONUSCO et de la brigade d'intervention au Conseil de sécurité, la France s'est fait l'avocat de la RDC. Chaude empoignade au Conseil de sécurité de l'ONU où le Rwanda espère tirer la couverture des sans-côtés dans le renouvellement des mandats de la MONUSCO et de la brigade d'intervention des Nations Unies. Il s'est greffe à cet effet sûr. Les exceptions soulevées par la Russie et la Chine consistant à dissocier le mandat de la MONUSCO de celui de la brigade d'intervention. Comme toujours, la France a pris la défense de la RDC soutenant un renforcement de la présence onusienne en RDC. Le Conseil de sécurité est donc mis devant ses responsabilités, s'interroge le journal. Et de répondre, va-t-il par conséquent s'est détourné de sa mission de stabiliser la partie est de la RDC ? Point d'interrogation. Au journal, d'ajouter l'axe Kinshasa-Paris se porte bien. Heureusement que la RDC peut compter sur le soutien sans faille de la France. Dans des moments difficiles, la RDC a toujours bénéficié de l'appui de la France. Toutes les résolutions prises au Conseil de sécurité en faveur de la RDC portent la marque de Paris. Autant de raisons pour rédynamiser davantage l'axe Paris-Kinshasa si la France prend fait et cause pour les intérêts de la RDC. Dans les instances des décisions des Nations Unies, les dirigeants congolais devaient en même temps s'activer à faire entendre leur voix. C'est aussi une façon d'aider ceux qui veulent bien appuyer la RDC. N'est-ce pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même ? La RDC ferait donc mieux de se mobiliser pour faire passer son message avant que les autres, à l'instar de la France, n'y prennent le relais. Même absent du Conseil de sécurité, la voix de la RDC doit résonner dans les couloirs, les portes et fenêtres des Nations Unies. La condition essentielle pour mettre les amis en confiance est les pousser davantage vers plus de soutien au pays, chute l'auteur de l'article. La révision constitutionnelle en RDC défraie la chronique, ce qui pousse la manchette à écrire UDPS et à lier son catégorique pas de Kabila au pouvoir au délai de 2016. Une cinquantaine des députés de l'opposition se sent opposés jeudi à Kinshasa à toute initiative qui permettrait au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au délai de 2016. Les termes de son deuxième mandat et dernier mandat selon la constitution, la quarantaine d'élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS, premier parti d'opposition et ceux d'une dizaine. Des petits partis s'insurgent contre toute initiative tendant à maintenir messieurs Kabila au délai de 2016, a déclaré l'élu d'élus d'épaisses, Samy Badibanga au Parlement congolais. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, remplaçant son père Laurent Désiré Kabila assassiné. Il a été élu en 2006 et réélu en 2011 après un scrutin contesté. Selon l'article 220 de la constitution, il n'a droit qu'à deux mandats. Cependant, plusieurs groupes d'opposants accusent la majorité présidentielle de vouloir modifier la constitution pour lui permettre un troisième mandat. Les élus, UDPS et ses alliés, soit 10% des députés, exigent le respect des échéances, de la durée et du nombre des mandats dans l'organisation des élections et ce, conformément aux dispositions pertinentes reprises à l'article 220 de la constitution, a souligné maître Badibanga. Mais au lieu de préparer l'alternance démocratique dans le respect des règles de l'art, le pouvoir fait de la résistance et voudrait expérimenter des formules périlleuses qui hantent valeur d'Izune à gaz, a-t-il souligné. La majorité présidentielle a indiqué vendredi qu'elle envisageait sérieusement un référendum pour modifier la constitution pour changer le mode de scrutin des élections provinciales censées avoir lieu en 2015. Tout en ayant la moindre volonté de comploter contre la constitution, cela servira de prétexte à une révision constitutionnelle plus large destinée à permettre au président Kabila de se maintenir au pouvoir, a déclaré mercredi à l'agence France Presse Vital Caméré, chef de l'Union pour la nation congolaise UNT, ex-allié de messieurs Kabila, arrivé 3e à la présidentielle. Changeons de chapitre pour parler justice avec la consoeur qui titre Cour suprême des justices Diomine Dungala, condamnée à 10 ans de prison. La Cour suprême des justices a condamné mercredi 26 mars Eugène Diomine Dungala à 10 ans de prison. L'opposant congolais était poursuivi pour viol sur mineurs. Des faits qui seraient produits en juin 2012 à Kinshasa sont partis. La démocratie chrétienne a toujours considéré cette affaire comme un procès politique intenté contre leur leader à cause de son soutien à l'opposant Etienne Tshisekedi, qui a contesté en 2011 la réélection du président Kabila pour un mandat des 5 ans. Maître Richard Bondo, l'un des avocats des Diomine Dungala, a dénoncé ce qu'il qualifie d'arrêt nul et arbitraire. Rendit nuitamment en l'absence de toutes les parties au procès, cet arrêt est donc nocturne et l'instruction a été faite au cours de la nuit en l'absence de l'accusé et de ses conseils. Et avec cette incise qu'il est 12 lorsque la Cour déclare prendre l'affaire en délibéré, l'épreuve ni n'a pas pris parole le dernier, c'est qui est curier encore. Les prétendues victimes aînent des l'air, les filles qui seraient violées comme leurs avocats n'ont pas plaidé ce jour-là, a-t-il dénoncé. Pour Maître Richard Bondo, toutes les garanties de droit de la défense ont été violées et ces irrégularités démontrent que la Cour suprême des justices a rendu un arrêt arbitraire. Changeons de chapitre avec les dépêches de Brazzaville qui notent naufrage sur le lac Aluère. Les gouvernements décrètent un deuil national de trois jours. Dans une déclaration rendue publique hier soir, soit cinq jours après le tragique événement, les gouvernements viennent de décréter sur instruction du président de la République un deuil national de trois jours prenant effet à partir du 27 mars. Le communiqué fait observer que c'est pour marquer la solidarité et la compassion de la nation avec un si grand nombre de nos compatriotes qui vient de connaître un destin aussi tragique. Quant au bilan, les gouvernements confirment la mort des D151 Congolais ayant pris place le 22 mars à bord du fameux bâtiment privé en provenance de l'Ouganda qui était loin de présenter des gages de sécurité requises. Des contacts amorcés entre la RDC l'Ouganda et les HCR censés aboutir soit au rapatriement idoine de ceux qu'ils souhaitent, soit à l'amélioration des conditions des vies de ceux qui n'auront pas encore décidé de rentrer. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. Elle se réfère donc cette revue de presse. Je la dédie à Diedoné Ndissou, Christian Ndissou, sans oublier Florie Balekomossori qui n'est mis à la bon week-end chez vous. D'ici là, on se retrouve le lundi. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501